A l'initiative du président du conseil régional de l'Ambé, le premier ministre Patrick Chiromachy, un atelier de formation a réuni ce samedi 9 décembre les conseillers régionaux et conseillers Césaires à la salle de réunion de la préfecture d'Azopi. Au tout du terme, la gouvernance locale. Cette conférence vise à permettre aux bénéficiaires de mieux maîtriser le fonctionnement du conseil, le programme triennal, le budget et les exigences d'une bonne gouvernance. M. Gözreau Simplice, préfet de région, préfet du département d'Azopi, a présidé la cérémonie d'ouverture de cet atelier en présence de M. le ministre Jean-Luc Assis, premier vice-président et Mme Dadié-Sylivi, deuxième vice-présidente du conseil régional de l'Ambé. Mesdames et messieurs, je me réjouis de la présence d'Ufengé, de l'espèce venu de la Direction générale de la décentralisation du développement local, M. Goulou Sigmè, chef de service des programmes écoutiers. M. Goulou, vous voudrez bien traduire à M. Yabi Amoukou-Fidèle, directeur général de la décentralisation du développement local, fils de la région de l'Ambé, la gratitude du président du conseil de l'Ambé, pour cette franche collaboration et pour cet accueil. C'est sur ces mots que je voudrais, au nom du président de la région, au nom du premier ministre Patrick-Gérard Rachid, souhaiter plein succès aux travaux et déclarer ouvert l'atelier de renforcement des capacités des conseillers régionaux et du personnel d'encadrement portant sur la gouvernance locale. Cette formation n'était pas tournée par les conseillers et les membres conseillers. Vous savez, dans ce genre d'activité, il y a des anciens, il y a des meilleurs. C'est vrai que les nouveaux conseillers avaient besoin de faire cette formation et de leur permettre d'être à nous. Même si les anciens ont déjà certainement eu cette formation des années antérieures, elle était importante que les nouveaux aient cette formation. Donc nous avons, dans un premier temps, inscrit dans ce programme de formation à l'autre jour, qui a été adopté par les conseillers. Et aujourd'hui, c'est chose faite, nous sommes là pour retenir cette formation. Très bonne chose, j'ai l'impression, mes impressions sont très bonnes, puisque le maximum des nombres de conseillers participent à cette formation. et j'ose espérer que cette formation donnera donc la matière aux conseillers pour pouvoir mener à bien leur activité de conseillers au sein de l'arrivée. La Métivie a récayé les avis de quelques participants. Ce que je peux dire, c'est que c'est une bonne initiative. Nous sommes en début de mandative et il est bon, effectivement, que ce genre de sciences de formation, de renforcement de capacité, puisse être organisé. Vous avez des anciens conseillers, donc ils sont parmi les conseillers, qui ont certainement acquis, qui ont des prérequis, mais il y a aussi de nouveaux conseillers qui sont arrivés. Et il est bon de faire ces formations, de sorte que tous les conseillers soient au même niveau d'information et de connaissances pour bien appliquer les textes qui régissent le fonctionnement des conseils régionaux. Je suis très content parce que depuis longtemps, nous avons cherché à avoir cette formation, pour moi particulièrement, je suis nouvelle. Et chaque fois, je me posais la question, quel serait mon rôle ? Quel est le rôle d'un conseiller ou bien d'une conseillère ? Vraiment, j'ai été impactée de voir comment celui qui est venu nous enseigner a détaillé tout. Aujourd'hui, je connais le rôle d'un conseiller, je connais le rôle d'un conseiller. Et lors des réunions, je ne peux pas me permettre de m'absenter comme je le veux. Donc vraiment, l'enseignement a été vraiment beau. Et de temps en temps, nous avons besoin de ces enseignements-là pour vraiment connaître réellement ce que c'est que vous conseillez, vous conseillez régional. Sans formation, je ne peux pas faire quelque chose. Pour bien connaître, il faut qu'on se... Parce qu'il y a des gens qui nous posent des questions. Il faut qu'on ne sait pas comment se dérouler. Donc moi, la formation, ça m'a permis de connaître beaucoup de choses. Quel le rôle d'un président, tout ça, on n'a jamais su. C'est la première fois que j'ai bien à cette formation, ça m'a plu. Donc pour faire quelque chose, pour s'avancer, il faut toujours une formation. Même si tu ne comprends pas ce qu'on te dit, ta camarade qui est à côté de toi, va t'aider à comprendre. Moi, on a compris. J'ai dit merci au formateur. J'ai dit merci au premier ministre Patakashi. Parce que ça nous a permis de connaître certaines choses. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont laissé les bains il y a longtemps. Et puis il y a d'autres qui sont en fonction. Donc les femmes, surtout les femmes, une fois que tu vas plus à l'école, tu n'as pas pris plaisir à un papier pour pouvoir connaître mieux. Donc tout ce qu'on a fait, la fois qu'on était venu à la deuxième session, on nous a mené les documents. Mais on n'a pas pris une certaine connaissance aujourd'hui. Quand le formateur nous a pris, on a bien compris, on a bien compris le sujet. Il faut que ça se répète. Et puis c'est soumis devant nos adressés. J'ai dit merci, que Dieu les garde. Parce qu'ils pensent à nous, c'est vrai. La région de l'armée va s'en passer. La formation initiée par le conseil régional est la bienvenue. Parce que beaucoup, pas beaucoup, sont des novistes dans ce genre de choses. Il faut connaître le bien-être d'une organisation à laquelle tu appartiens. Il faut savoir à quoi s'attendre lorsqu'on est membre d'un conseil régional, ou qu'on est membre de ses heures. C'est important, parce que quand tu es un crypte dans une situation, tu deviens un peu dépaysé. Il ne faut pas être un averti de la chose, maîtriser les choses pour que tu puisses gérer, tu puisses participer à la gestion de la région. C'est important. Il ne faut pas être un analfabète ou un modèle. Cette formation se passe très, très bien ce matin. C'est la bienvenue, parce qu'il y a beaucoup de choses dont on ne maîtrisera pas. Et vraiment, depuis ce matin, on est outillé la maîtrise du comité économique, social et environnemental. Nous sommes vraiment fiers du formateur, et nous sommes fiers du président du conseil régional. Merci.